L'appel des 4000 Ce n'est pas mince Tu as tout raconté Grâce aux éditions Guérin vous n'avez pas 550 pages à lire mais seulement 280 Merci à Charlie Buffet qui n'est pas là ce soir mais qui m'a aidé à chaque mot sont à moi mais il m'a quand même aidé à couper et à garder peut-être le meilleur de ce qui avait été écrit Je suis vraiment hyper touchée parce que c'est vrai que c'est un deuxième aboutissement Le vrai challenge c'était peut-être celui-là avant les 82 4000 mais j'ai pris autant de plaisir à réaliser ces 4000 avec Fred qu'à écrire ensuite sur ces 4000 En fait je le conseille à tout le monde vous avez un grand projet il s'arrête, écrivez sur ce projet c'est une belle thérapie et puis ça permet de mettre des mots sur des émotions ressenties et de faire durer le plaisir voilà donc voilà donc j'espère que vous aurez un peu de plaisir à le lire si le cœur vous en dit voilà Et Fred, tu n'écris pas ? Alors, non, non disons que oui éventuellement le projet m'aurait intéressé mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps voilà beaucoup de temps donc je ne me sentais pas le temps de m'investir dans l'écriture du livre et puis je pense que il n'en serait pas ressorti la même chose je pense qu'on est parti sur le même projet mais on a vécu aussi des choses différentes donc ça c'est le livre de Jordan avec ce que tu as ressenti finalement voilà est-ce que voilà je ne sais pas ce que ça aurait donné si moi j'avais j'ai écrit un bouquin mais mais voilà mais non mais c'est heureux pour vous parce que finalement je pense que ce sera quand même plus lisible venant de la plume de de Jordan vous aurez pu faire premier de cordée second de cordée enfin tu vois un peu ouais échanger se répondre ouais éventuellement donner mon avis mais bon pour l'année prochaine pour l'année prochaine le prochain livre de dédicéminaires voilà donc moi j'ai pas j'ai pas encore il l'a pas encore lu j'ai pas encore lu donc il va découvrir certains passages ouais voir quelle sauce tu m'as exactement tu m'as cuisiné je vais lire juste un petit juste le début parce que comme ça on entend aussi la petite musique de Jordan parce qu'il y a quand même une écriture une belle écriture et en fait elle nous livre tout je ne suis pas née dans une maison où le garage est rempli d'affaires d'alpinisme aucun piolet de grand-père ou de vieilles cordes en chanvre pas de photo d'un arrière-grand-oncle en tricouni rien de cela ma maison d'enfance était bien une caverne d'Ali Baba où mon père sauvait des objets de l'oubli mais pas de la poussière mais les seules traces alpines étaient une tablette de chocolat suchard et une boîte de crème Mont Blanc d'un autre siècle ce qui m'avait le plus frappée pendant cette semaine d'initiation donc là c'était déjà avec Fred c'était l'étrange décontraction de notre guide dans des situations qui me semblaient extrêmes je me demandais s'il n'avait pas compris mon prénom certes peu courant ou s'il souffrait d'une maladie dégénérescente il m'appelait Coraya toute la semaine en m'adressant la parole le moins possible je le pris pour un rustre misogyne ce guide c'était Fred mes débuts avec lui furent donc assez mitigés et cela aurait bien pu s'arrêter là la semaine s'écoulait et j'avais le sentiment de passer un test éliminatoire quotidien si vous réussissez cette journée vous serez invité à la suivante et pourtant chaque jour réveillait quelque chose d'étrange en moi comme si j'entrais dans un monde dont on avait voulu me gâcher l'existence un monde où j'en ai plus libre de ses mouvements et où la faune et la flore ont disparu laissant une matière brute jaillir dans le ciel de façon puissante et sublime je découvrais un terrain de jeu infini l'antichambre du paradis un nirvana terrestre l'émotion ressentie au sommet du Mont Blanc m'a étourdi un instant je me souviens que nous étions tous heureux on aurait pris des substances illicites cela n'aurait probablement pas été aussi planant j'ai imaginé un instant vivre toute une vie dans cet environnement hypothèse aussitôt classée dans le domaine de l'impossible c'est pourtant sur son sommet que j'ai ressenti l'appel des 4000 oh pardon enfin j'ai été un peu trop vite mais je vais en ressortir ma pratique donc ça c'est ton premier Mont Blanc avec mon premier sommet deuxième sommet non deuxième parce que dans l'épreuve éliminatoire j'avais dû quand même faire le le Mont Blanc du tac oui du tac c'est possible mais oui oui je te confirme non mais c'est ça c'était en préparation non ? c'est ça la semaine dominatoire donc deuxième je m'en souviens je m'en souviens parce que on s'est arrêté pique-niqué sous un sérak et là il y a un guide qui nous avait croisé mais toi tu n'as pas peur alors j'avais effectivement évalué le risque potentiel que le sérak bouge et c'est vrai que ça me semblait relativement sûr et c'est vrai que ça pouvait mettre en doute un petit peu mon jugement non non ça t'a mis en confiance ça t'a mis en confiance non mais c'est vrai que quand t'as un autre un autre pro qui arrive par là qui dit t'as pas peur t'as vu peut-être mais ça c'était il y a 15 ans il y a 15 ans c'était il y a 15 ans par exemple quand on est juste dans les non mais c'était c'était pas là non non c'était ah oui c'était pas moi mais ça c'était il y a 15 ans donc ma pratique ah mais tu connaissais pas mais a ainsi été interrompue mais il était c'est jeune guide il y a 15 ans il débutait ma pratique a ainsi été interrompue par l'arrivée de nos trois enfants en moins de deux ans et un départ pour Singapour à 12 000 km des Alpes où nous avons vécu pendant neuf ans seul notre retour annuel nous rapprochait des montagnes puis l'heure de renouer avec l'alpinisme est arrivée Fred s'habituait à ma présence et reconnaissait l'agilité des femmes en escalade leur endurance et leur pratique raisonnée de l'alpinisme il m'est apparu sous un tout autre visage je me souviens encore de lui venu m'annoncer un choix d'ascension possible pour les jours à venir au milieu de la liste il y avait la dent des Reims je n'ai jamais trouvé le mot dent très flatteur pour un sommet un pic une aiguille un pilier un dôme une pointe une pyramide oui mais une dent ça n'a rien de noble ou d'entraînant c'est pourtant sur son sommet que j'ai ressenti l'appel des 4 000 je m'étais trompée tout à l'heure ça vous le voyez bien dans le film mais c'est vrai que c'est un tournant puisque c'est vraiment là que je découvre qu'il y a autant de 4 000 donc voilà ma culture montagnarde n'était quand même pas énorme à ce moment là et voilà mais c'est vrai que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des 4 000 alors évidemment il y a quelques guides dans l'assemblée donc je les retire du sondage mais voilà là-haut on a une ivresse qui est incroyable et on a envie que ça dure donc pourquoi pas faire tous les 4 000 de 4 000 en tout cas je vous le conseille c'est chaud je ne sais pas quelle idée quand même oui quelle idée ça c'est sûr je trouve ça tout à fait normal mais je ne sais pas moi je quelle idée si un truc te plaît tu ne veux pas tous tu manges un gâteau tu ne veux pas toute la pâtisserie non plus tu ne veux pas tout manger donc là tu te dis je veux tous les faire oui 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 et puis bon ça ne m'a pas passé du tout parce que pendant le projet je me suis demandé si je ne pouvais pas les refaire mais à l'envers par exemple ou les refaire en les prenant chacun par une autre une autre voie je ne sais pas si vous êtes d'accord Fred voilà non puis en plus enfin disons que ce serait quand même ce serait redondant comme projet non ? de retourner sur les mêmes non et puis en plus quand tu vis non mais tu vis une chose une fois je trouve que c'est bien et puis c'est parce que c'est tu déconstruis un peu quand tu refais les choses oui non mais par d'autres voies tu vois oui enfin vous avez été quand même pas mal empêché dans votre projet oui ça c'est sûr troisième jour à plus de 3000 mètres d'altitude je n'ai plus de réseau depuis deux jours en se penchant dangereusement à la fenêtre de son dortoir Fred reçoit quelques messages énigmatiques le gouvernement prépare le confinement pour tous les frontières vont fermer j'ai du mal à croire à cette actualité eschatologique j'ai l'impression que l'on veut me faire croire à un scénario impossible ma réalité du moment est très différente nous nous réveillons très tôt car la journée sera belle et chaude le Stralhorn est une longue course glaciaire d'opérettes elle n'a rien de difficile et est tout simplement belle nous sommes quatre cordées à partir ce jour là mais nous sommes de loin les plus en forme ou les mieux acclimatés Fred a envie de dessiner une trace différente de celle qui se déroule devant nous et c'est tant mieux nous arrivons à un rognon sous le sommet mon téléphone sonne et me rappelle soudain qu'il y a une civilisation souffrante quelques milliers de mètres plus bas je décroche sans réfléchir c'est un appel sans intérêt je raccroche aussitôt et profite d'avoir du réseau pour donner des nouvelles à Greg il est en réunion de crise au bureau il a le souffle court il est sorti de sa réunion pour savoir si je ne l'appelais pas au secours sa voix témoigne d'une inquiétude à peine masquée il a déjà compris ce que voulait dire confinement pour son activité pour les employés dont il a la charge il est inquiet avec moi il se montre rassurant il ne contredit pas le programme que je lui annonce pour le lendemain nous prévoyons d'enchaîner l'Alaline Orme et l'Alfubel depuis le refuge Britannia nous montons à la cime les fées italiennes ont installé un écrin de nuages autour des sommets qu'ils se donnent à nous Fred nous fait aller jusqu'à une petite pointe légèrement après la croix pour être sûr que nous avons bien foulé le sommet superstition ou souci du détail pour lui de revenir je le serai peut-être après 82 sommets avec lui retour au refuge un nouveau message vous avez 48 heures pour choisir votre lieu de confinement la France va fermer ses frontières l'annonce tombe comme une déclaration de guerre Fred me fait une explication de texte assez directe on redescend il faut que tu rejoignes Bruxelles avant la fermeture des frontières et moi Chamonix je me demande encore si le refuge ne pourrait pas nous héberger une nuit de plus pour finir ce que nous étions venus faire gravir 4 sommets en 4 jours mais non j'attrape toutes mes affaires comme un pompier à l'appel de la sirène j'aurai le temps de réfléchir en descendant jusqu'à ça se fait donc quelques petites contrariétés dans votre prévision programme parce que toi t'as fait tout un programme j'imagine qu'il faut concilier avec ta vie de famille et la vie de et l'agenda de Fred donc c'est vrai qu'on planifiait sur 6 mois à l'avance et puis là c'était vous connaissez l'histoire mais c'est le début de la première saison d'alpinisme et tout d'un coup la fenêtre se ferme donc moi je courais à ce moment-là 400 km par mois donc 100 km par semaine j'étais voilà j'avais réussi à ne pas être blessée mais j'étais très en forme et là tout d'un coup il faut que je revienne chez moi et il faut que j'attende mais bon il y avait vraiment pire situation que la mienne évidemment mais ça a été un sacré coup au moral et c'est vrai que le fait de vouloir me lancer dans un projet qui appelle à la liberté qui appelle à aller dans un endroit où rien n'est normé où la seule règle du jeu c'est enfin la sécurité est assurée par nos pas bien faits ou par une corde bien tendue là tout d'un coup on est obligé de rester chez soi et on nous met tout un tas de règles voilà d'un contrat social que j'ai déjà un peu de mal à supporter donc donc la cocotte minute est déjà sous pression avant même le début du confinement quoi je me souviens de ce retour à Bruxelles en voiture là où il n'y avait personne sur la route et je me suis demandé ce qui allait advenir de ma santé mentale voilà et tu as pu continuer ton entraînement ? alors oui l'avantage de Bruxelles c'est qu'on pouvait sortir donc je ne suis pas belge mais j'habite à Bruxelles et on pouvait sortir autant de temps qu'on voulait tant qu'on était en mouvement et tant qu'on faisait du sport donc je pouvais sortir 3-4 heures par jour pour courir marcher donc ça ça a été un énorme avantage donc j'ai pu rester entraînée contrairement à Fred qui lui par contre tournait en rond autour de son chalet on avait quoi 1 km c'est ça ? ouais mais 1 km vu que j'habite au pied du Mont Blanc c'est vrai que je pouvais faire pas mal de dénive quand même voilà sous le couvert végétal après il n'y avait plus que 100 mètres plus que 100 mètres je ne sais plus je savais conserver les mêmes sorties mais ça n'a en rien entravé votre motivation ? non c'est tout l'inverse c'est sûr que le lendemain de l'ouverture des frontières oui moi j'étais dans ma voiture et puis avec une envie furieuse d'attaquer vraiment le projet mois de juin c'est ça 16 juin je crois et du coup en 5 semaines et demie on va faire 49 sommets je crois donc voilà ça a plutôt décuplé l'envie complètement j'étais vraiment elle a quand même une sacrée forme t'as beaucoup de clientes comme ça ? on a quand même de plus en plus de clients qu'on la caisse après une cliente qui a autant la caisse non c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion alors ça m'a rendu aussi assez exigeant finalement parce que c'est vrai que je suis peut-être un petit peu moins patient que ce que je n'étais voilà quand on prend l'habitude d'avancer vite et bien on prend le goût aussi voilà mais globalement on a enfin les clients qu'on touche sont de plus en plus en forme je pense mais bon c'était peut-être les plus faciles au début c'est ça ce que tu dis dans le film on a attaqué par les sommets les plus faciles et puis comme ça de fil en aiguille on a pu toi tu as pu te confronter justement à différentes difficultés puis à des techniques que tu ne connaissais pas finalement ah oui j'étais vraiment pas skieuse ni grimpeuse donc non puis même tu vois le petit bout de rimet c'était à la barre des écrins tu vois c'était des contextes qui ne t'auraient pas du tout impressionné sur la fin du projet alors que là c'était le début voilà oui bon alors pour vous expliquer cette petite rimet qui était bien couverte a cédé devant moi donc Fred était passé sur un pont de neige qui avait l'air bien solide et là tout d'un coup j'entends un bruit sourd énorme et là toute la voilà le gros pont de neige s'effondre devant moi et moi je vois un trou béant et Fred qui continue à marcher devant moi je lui dis excuse moi tu n'as pas entendu la même chose que moi parce que viens voir ce qui se passe quand même sous mes pieds et là il me fait cette réponse absolument incroyable il m'a dit alors écoute tu veux en voir d'autres donc maintenant avance quoi et là je me suis dit ok donc voilà voilà mais ça c'était un des premiers sommets et je me suis dit bon il va vraiment falloir que je change de mindset enfin de voilà mais c'est des phrases qui m'ont marqué mais qui m'ont aussi permis d'avancer de ne pas me poser en tout cas de me poser des questions mais pas au moment enfin au bon moment c'est à dire absolument pas dans l'action donc dans ces cas là on avance et un jour il te dit tu te rends bien compte des risques qu'implique ce projet me lance Fred d'un ton provocateur oui je crois mais pour l'instant je n'ai pas ressenti de danger auquel je n'étais pas préparé dis-je rapidement il n'y a pas que le danger lié à la fatigue ou à l'erreur humaine il y a aussi les dangers de la montagne elle-même plus on passe de temps là-haut et plus les chances de les voir de près se rapprochent tu es sûr d'être consciente des implications possibles demande-t-il d'un ton moralisateur écoute Fred oui tout cela tu me l'as déjà dit mais je me sens à ma place et je veux continuer maintenant si tu veux t'arrêter à n'importe quel moment je ne t'en ferai jamais le reproche sans toi libre j'essaye de rester sereine sans grand succès je sens que je ne comprends pas tout ce qui se joue à ce moment-là je suis prise soudainement de vertige là sur le parking pourtant bien plat et stable peut-être me prendra-t-il au mot j'ai en tête la phrase de Reinhold Messner la montagne n'est ni juste ni injuste mais seulement dangereuse tout s'est incroyablement bien passé pendant ces 5 semaines et demie en montagne avons-nous eu une chance à défier les statistiques ou seulement une pratique prudente faite de préparations minutieuses et exigeantes avec le recul je comprendrais que la question de Fred son ton de reproche sont lestés de toute sa responsabilité de guide il anticipe et assure la sécurité mais reste conscient de ne pouvoir tout éviter en cliente béate je prends ces sans accroc comme des gages de sécurité alors qu'ils sont le fruit de son travail et de son expérience je pense au champagne que j'aimerais boire en cette fin d'été il a déjà la tête à la suite et c'est là à l'océan qui nous sépare je me promets de m'impliquer davantage je ne peux rester l'éternelle contemplative insouciante je dois nourrir l'ambition de passer un jour en tête et d'apprendre sans laisser échapper une occasion de comprendre les stratégies qu'il met en place je ne dois plus me comporter comme une cliente mais devenir une vraie seconde de cordée oui ça c'est déterminant c'est un passage important on est à 49 justement je crois que c'est la fin de la première saison et moi je suis hyper heureuse je suis zen je descends on a eu une journée quand même un peu compliquée on fait la traversée du Weisshorn je me souviens d'ailleurs Jacques qu'on se parle au téléphone le lendemain parce qu'on va grimper et moi je suis hyper heureuse de mon été tout va bien je me dis même si il n'y avait pas eu le premier confinement on aurait déjà tout terminé enfin je suis complètement inconsciente je ne me rends absolument pas compte de ce qui reste en fait des gros morceaux de la liste de la collection par contre Fred lui il s'en rend bien compte et du coup on est complètement défasé à la fin de l'été c'est à dire que moi je pense vraiment au champagne et lui il me dit il ne me dit pas qu'il veut arrêter mais il me dit quand même que bon maintenant les choses sérieuses vont commencer donc petite remise en question de ma part disons que ce qui était important pour moi à ce moment là c'était de valider justement ton engagement parce que nous quand on est guide on a signé quelque part tac on a décidé l'engagement en montagne voilà on sait qu'à un moment ou à un autre on peut y passer mais c'est une réalité c'est ça c'est ça et je veux dire on l'a accepté mais en plus quand je suis encordé avec toi j'ai toute une famille derrière il y a et ta famille de moi et ma famille aussi mais donc il y a une cordée de 5 donc le sentiment de responsabilité on l'a franchement donc j'avais besoin de préciser les choses justement pour que voilà qu'on prenne conscience ensemble voilà de l'engagement que ça demandait en fait c'est une petite thérapie de cordée voilà ça se passera bien mais mais oui et oui parce qu'un jour arrivent les Jorasses ces grandes dames des Alpes sont une promesse exaltante un cap à franchir dans mon apprentissage je veux être à la hauteur de la confiance qui m'est faite je sais que je vais très peu dormir jusqu'à notre départ et pourtant il faut que je retrouve des forces j'essaye d'imaginer les difficultés sur cette arête effilée où il faudra garder un rythme soutenu je me souviens d'un cliché de la pointe Marguerite qui m'avait fascinée et attirée à l'aiguille du midi presque au point de me faire manquer la benne de retour j'ai deux jours pour me préparer mentalement je rentre dans ma bulle pour ne pas me laisser affecter par le monde extérieur me donner tout entière dans ma préparation matériel nourriture optimisation du sac étirement visualisation de la course je veux attiser le désir de découverte et de dépassement chasser les douleurs fantômes qui se manifestent souvent avant un grand effort je consulte cinq topos mais me refuse à regarder une vidéo je veux arriver et presque vierge de toute image sur ce joyau me laisser surprendre ai-je le niveau pour cette course ? la question se pose bien sûr j'ai progressé en 60 semaines mais rien de ce que nous avons fait n'est comparable en termes de difficulté et d'endurance je cherche à me rassurer en demandant à Fred s'il pense que j'en suis vraiment capable il ne répond pas et me laisse face à mes démons et mon manque de confiance en moi j'ai choisi ce projet personne ne m'a mis le couteau sous la gorge Fred ne m'a pas menti sur le niveau d'engagement et sur le fait qu'il me faudrait progresser je décide de me comporter en adulte et de faire un bilan objectif de cette première période aucun des 59 semaines ne m'a posé de réelles difficultés en tant que seconde je n'ai pas non plus ressenti une fatigue qui m'aurait empêché de continuer même après des enchaînements de sommets importants je n'ai pas cessé de m'entraîner en course à pied en escalade en renforcement musculaire je cumule 12 à 25 heures d'entraînement par semaine et je me sens capable de courir un trail de 100 km au pied levé et ben dis donc je descends embrasser les enfants avant de partir ils ont pu profiter de tous les préparatifs et partager un peu de l'attention qui précède les courses ils ont probablement compris l'enjeu je me penche d'abord sur le lit de Célestin que je pensais endormi il m'en lasse et me serre fort dans ses bras d'enfant tu reviendras maman 1 tu promets me chuchote-t-il dans l'oreille oh mon coeur oui j'ai la ferme intention de revenir si je ne peux pas vous appeler demain soir ne t'inquiète pas c'est que je n'aurai pas de réseau rien de plus en attendant amuse-toi bien ces quelques mots au creux de l'oreille menouent l'estomac ils n'ont pas été fréquents pendant le projet je sais maintenant que mes aventures occupent davantage leurs pensées que je ne l'imaginais et j'espère que la fierté l'emportera sur l'inquiétude ouais c'est une autre partie du projet les enfants j'étais dans une école hier où je présentais ce projet et le livre et j'ai été étonnée de la première question qui était d'une jeune femme enfin d'une jeune fille de première qui m'a demandé si ce n'était pas trop dur de quitter mes enfants et si ce n'était pas trop dur pour mes enfants de me laisser partir et j'ai été un peu étonnée que ce soit la première question voilà mais c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet qu'est-ce que tu as répondu ben oui c'est difficile parce que la réponse elle est enfin j'ai envie de dire qu'elle comprendra quand elle aura mon âge pourquoi on fait ça parce que c'est vrai que j'ai essayé de lui expliquer que la vie d'adulte c'était un empilement de choses qu'on était en permanence à faire 10 trucs en même temps qu'on avait notre casquette de maman de femme de professionnel parfois on est un peu engagé en politique sociétalement on a des amis etc et puis on a des responsabilités et puis on en a voilà on en a ras la casquette quoi et je crois qu'on a besoin de ces sas de quasiment pour notre hygiène mentale et pour mieux revenir dans notre vie d'engager et donc je lui ai expliqué qu'il fallait quitter ses enfants pour mieux les retrouver quoi et puis que quand on m'aime il faut partir ouais et puis que quand je suis partie c'est là qu'ils ont le plus grandi en fait sans moi c'était absolument salvateur c'était ce que j'ai fait de mieux c'était de les laisser vraiment à un moment où ils avaient besoin de prendre leur indépendance un petit peu donc ça les a fait grandir un peu plus vite et voilà donc pour l'instant j'ai absolument aucun regret mais c'est vrai que je me rendais quand même pas compte en fait j'ai compris qu'ils savaient qu'ils savaient que c'était dangereux alors je pensais qu'ils ne s'en rendaient pas compte voilà donc j'aurais peut-être dû les préparer un petit peu plus avec le recul et puis à un moment donné l'accordé ça grandit plus ou moins pour les besoins du film pour les et Olivier je suis désolée mais Olivier t'es arrivé tout à l'heure et Olivier a fait partie de quelques courses et voilà Olivier est gendarme au PGHM voilà il s'occupe de secours en montagne et il nous a accompagné donc sur une des courses les plus engagées j'étais très contente qu'il soit là voilà qu'on ait un troisième au cas où bien sûr ouais c'était un bon coup de main ouais c'était chouette et à un moment donné il y a Elias qui débarque et qui te pose une question Elias me questionne sur ma pratique et me demande s'il m'est arrivé de faire des petits arrangements avec les sommets sa question m'étonne je n'ai jamais imaginé que les alpinistes ces nobles conquérants puissent s'arranger avec la vérité mais je ne lui en veux pas après tout Elias ne me connait pas et ne sait pas que mon entourage s'inquiète plutôt de savoir si je suis capable de renoncer j'aimerais savoir parfois lâcher prise connaître pleinement la joie du chemin sans but véritable mais rien ne me réjouit davantage qu'atteindre un but que je me suis fixé et lorsque ce but est un sommet de plus de 4000 mètres inscrit sur une liste je dois aller en haut tout en haut il nous est arrivé de fouler plusieurs bosses ou antécimes lorsque nous ne savions pas laquelle était la bonne la question d'Elias est cependant légitime après tout à part une photo et un tracé GPS c'est surtout ma bonne foi qui fait preuve je lui fais remarquer que c'est peut-être un scrupule d'Himalayiste car la pénibilité des derniers pas à 8000 mètres n'a rien de comparable avec ce que je vis à 4000 l'altitude a pu me ralentir mais ne m'a jamais empêché donc pas de petits arrangements pour moi Elias insiste et commence à faire la liste des alpinistes qui auraient arrangé la vérité citant certaines de mes icônes je ne me sens pas légitime pas assez alpiniste pour m'avancer sur ce terrain je me sens comme une ermite qui apprend dans le silence des montagnes fuyant le bruit des hommes oui bon alors pas de petits arrangements un arrangement déjà parce que tu es têtu comme une mule je suis têtu puis alors dans le genre têtu je pense que on a un breton à côté donc voilà mais têtu c'est à dire que du coup suite à cette petite conversation pendant la conversation Fred m'apprend que nous ne sommes pas allés au sommet au sommet du grand paradis et là je ne comprends pas ce qu'il me dit je lui ai dit mais attends si la vierge était là elle nous a accueillis on a pris une photo elle m'a dit oui mais ce n'est pas le sommet et donc quelques semaines après nous sommes partis de bon matin de Chamonix à 3h pour aller faire le sommet du grand paradis dans la journée et revenir parce qu'on n'avait pas foulé le bon sommet donc oui dans le genre têtu et c'est vrai que sur certains sommets on ne sait pas exactement où est le sommet donc on pouvait nous voir aller d'une pointe à une autre en se disant au moins on reprenait des photos on était sûr il y a le Montbrouillard aussi on n'était pas vraiment au sommet du Montbrouillard ça tu ne me l'auras pas là ça même pour un million même pour 10 millions même pour 10 millions j'entendrais pas non non donc non il y a cette petite phrase qui revient souvent tu dis je ne me sens pas légitime non mais alors pas du tout c'est vrai que vous allez voir mon nom sur un truc rouge sur une couverture rouge et tout à l'heure j'ai découvert le livre au milieu de Bonatti de Tenzing Norgay je ne sais qui encore donc oui bien sûr c'est un peu déstabilisant pour moi parce que vous avez compris que je n'étais pas une grande alpiniste donc non je ne me sens pas légitime de rentrer dans les éditions Guérin mais je suis quand même hyper heureuse d'être là donc ce n'est pas très grave mais voilà je crois qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur mais voilà vous avez compris que je suis une alpiniste mais aidée de son guide et voilà même si j'aspire un jour à passer en tête ce n'est pas encore le cas mais j'y arriverai oui mais tu n'as pas été uniquement comme tu le disais tout à l'heure tu n'as pas été uniquement une suiveuse finalement parce que petit à petit notre cordée s'est appris à fonctionner ensemble et c'est vrai que tu participais à la sécurité de la cordée un peu si la manière dont tu te passais allez et puis je suis partie une fois en tête mais il faut que je vous raconte ça parce que ça c'est pour les femmes qui sont dans l'assemblée justement au grand paradis je passe en tête parce que Fred a super mal au dos en fait il s'est fait un imbago donc là où tout le monde serait resté couché il décide quand même d'aller faire le grand paradis et puis le premier il a le poids de la corde sur les épaules donc il me demande de passer en tête pour lui éviter le poids de la corde et là on s'aperçoit que tout d'un coup enfin il s'aperçoit que les guides qu'il croise ne lui disent plus du tout bonjour pourquoi ? parce qu'il est derrière la deuxième chose surprenante c'est que personne ne me dit bonjour à moi puisque je suis une femme donc là il y a petit débat entre nous sur le reste de la journée mais c'était assez assez intéressant comme expérience non mais c'est vrai parce que quand on est guide on se reconnait entre nous effectivement la manière d'évoluer tu crois si si parce qu'on se salue effectivement quand on avance après on salue toutes les cordées aussi mais c'est pas le cas de tous les guides et effectivement quand tu te retrouves derrière même les guides que tu connaissais ou qui t'avaient déjà croisé il ne calcule même plus terminé mon père voilà mais c'est bien aussi d'être derrière comme ça de sentir la corde qui tire vers l'avant ouais est-ce que vous avez des questions à poser à cette belle cordée c'est bien dans cette traversée des 4000 que Patrick Béraud est décédé oui au Teichorm il est décédé entre la traversée d'Aume-Teichorm oui c'était la première fois que la traversée des 4000 allait être faite pour quand Patrick Béraud l'a fait c'est la première fois qu'un alpiniste essaie de les enchaîner c'est à dire nous sans interruption sans interruption c'est à dire que nous on a mis deux ans et demi lui son objectif c'était de mettre deux mois et dans ces cas là vous prenez des risques qui sont énormes puisqu'en fait vous ne tenez plus compte de la météo parce que vous devez avancer coûte que coûte donc il est certain qu'on n'a pas du tout fait le même exercice donc depuis certains ont réussi comme Ulich Tech ou des Italiens des cordées d'Italiens il y a encore une cordée d'aspiranguie de l'année dernière qui a réussi mais c'est sûr que quand Patrick Béraud a essayé a tenté c'était le premier oui à envisager ça tu es la deuxième femme à avoir c'est ça c'est Charlie non mais on ne sait pas enfin moi il n'y a pas de registre vraiment c'est toujours un peu compliqué alors moi je marche sur des gants sur les premiers les deuxièmes les troisièmes mais il y avait il y a Liv Sans Sauce au moment où on a commencé qui était en train de terminer cette collection des 4000 Liv Sans Sauce qui est une championne du monde d'escalade bien connue de la vallée puisqu'elle habite par ici elle aurait elle a failli être là ce soir et je me souviens quand on avait déjà décidé de faire cette collection des 4000 je vois un numéro de vertical où elle raconte un peu son cheminement de sa collection des 4000 qu'elle n'avait pas encore terminé et je me suis dit c'est bon quoi il y a une femme qui l'a fait donc je peux y aller bon je ne savais pas qu'elle était championne du monde d'escalade mais voilà c'est vrai qu'elle m'a un peu ouvert la voie donc j'espère quelque part que ça inspirera peut-être d'autres femmes voilà de nos témoignages il y a eu d'autres femmes il y a eu d'autres femmes en Suisse mais bien sûr il y a eu d'autres femmes qui ont fait cette collection alors après c'est plutôt dans un laps de temps assez restreint parce que c'est vrai que de le faire si vous enlevez les deux périodes de confinement on doit être à peu près à 18 mois enfin comme bon c'est vrai que le faire rentrer dans une vie de famille avec trois enfants c'est pas de tout repos mais Fred tu es peut-être le premier guide à emmener sa client faire tous les 4000 non non ? il y en a d'autres ? ouais ah oui enfin disons qu'il y a il y a ce qu'il y a il y a des guides qu'on fait tous les 4000 mais avec des clients différents voilà en fait en fait là où c'était un peu parce que et aussi il y a des gens qui ont fait les 4000 avec des guides mais en allant en prenant un guide dans le Valais un guide en Italie voilà et en changeant de guide voilà donc c'était plus l'unité de la cordée que là on mettait en avant nous dans notre projet que le fait de réaliser tous les 4000 voilà non non mais il y a c'est Fred Ancel il a bien dû faire même il a fait deux fois et demi tous les tous les 4000 tous les 4000 avec des clients mais pas les mêmes Lorraine oui vous avez jamais été blessée pendant tout le temps aucune blessure rien alors des petites douleurs toujours chaque fois que je partais voilà jamais blessure jamais de mentence rien non une petite douleur homéniste qui m'a arrêtée 7 jours je crois qui m'a empêché de monter les escaliers pendant 7 jours mais sinon une petite douleur à l'épaule à la dernière saison mais rien qui m'a empêchée d'avancer c'est pour ça que je pense que c'est ça le vrai challenge c'est de rester entraînée sans être blessée parce que c'est vrai qu'en uscad on peut se faire mal en faisant 400 km de course à pied par mois on peut aussi se faire des petites tendimides des petits bobos moi il faut savoir que je me suis fait opérer du dos j'ai une lombalgie chronique je me suis fait opérer du dos il y a 7 ou 7, 8 ans 7 ans maintenant donc je savais que c'était un point c'était mon talon d'Achille à moi donc ça j'ai vraiment fait attention donc c'est pas évident il faut s'écouter un peu j'étais intéressée de voir que vous avez été sponsorisé par billet et ils sont juste derrière vous d'ailleurs j'étais pas étonnée mais surprise parce que généralement vous ne sponsorisez pas des gens qui vont avec un guide soit vous sponsorisez c'est pour ça que j'étais étonnée c'était intéressant d'ailleurs comme idée c'est sûr qu'on ne va pas sponsoriser des activités commerciales des expéditions commerciales en tant que telle après derrière l'histoire de Jordan il y avait autre chose il y avait une volonté d'une femme comme elle l'a dit pas forcément alpiniste amatrice de vouloir réaliser un CRM donc il fallait qu'il y a 24 000 après qu'elle soit entourée par un professionnel nous on préfère équiper quelqu'un qui s'entoure d'un pro que quelqu'un qui va partir tout seul et qui va le casque oui c'est vrai en tout cas c'est bien il est très bien de sponsoriser très bien merci à vous merci à vous d'ailleurs je vais non mais je vais compléter parce que c'est vrai que je me souviens de le premier rendez-vous que j'ai eu chez Millet où on m'a demandé on m'a dit mais pourquoi vous vous faites sponsoriser parce que bon a priori je pouvais peut-être acheter mon matériel de montagne j'en avais déjà d'ailleurs et j'ai fait cette réponse qui était assez évidente pour moi je savais que j'allais quand même être très seule dans ce projet bien sûr il y avait Fred lui il avait son boulot mais moi dans l'entraînement en fait on a passé 70 jours seulement entre guillemets sur ces 4000 donc je me suis dit il faut que je sente qu'il y a des gens derrière moi et à qui il faut que je rentre des comptes parce que même si j'en ai pas franchement besoin mais des gens qui qui quelque part s'intéressent à ça parce qu'au départ c'est sûr que j'avais pas de livre j'avais rien personne ne me connait enfin bref j'avais un mari qui était il y a de m'encontent quand même bon oui tu vas vers les 84 000 mais pourquoi faire enfin bon bref lui il avait un boulot hyper prenant donc il me soutient pas en départ il faut être assez claire donc donc j'étais hyper contente en fait d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui me dit mais c'est super ce que vous faites et on y croit donc on va vous accompagner et jusqu'au bout et ça m'a engagée quelque part mais ça m'a tellement encouragée c'est une vraie tape dans le dos quoi qui m'a dit mais oui oui vas-y et après ils m'ont jamais lâchée donc à l'heure du sponsoring bashing je tiens à dire que à l'heure de quoi ? enfin je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui critiquent leurs sponsors etc là je peux vous dire que non je suis hyper contente d'avoir été suivie par Millet parce que c'est pas des gens qui vous lâchent c'est des gens qui vous encouragent qui mettent aucune pression qui sont toujours là et qui s'intéressent quoi c'est à dire c'est pas que j'étais perdue au milieu de nulle part non non ils s'intéressaient à ce que je faisais ils me suivaient et ouais ça a été un vrai soutien et vous avez fait la décision de faire les 4000 sans utiliser les remontées mécaniques pourquoi ? alors pourquoi ? parce que comme vous l'avez compris peut-être j'avais envie de passer le maximum de temps en montagne donc le meilleur moyen c'est de rajouter les marges d'approche et puis en fait j'ai jamais tellement aimé les remontées mécaniques il y en a une qui me traumatise à chaque fois c'est c'est le c'est l'aiguille du midi je trouve qu'il y a une violence à passer de 1000 à 3500 mètres et qu'en plus il y a un jeu de testostérone qui se passe dans cette cabine qui me vraiment qui me perturbe à chaque fois donc en fait j'aime beaucoup plus partir depuis le bas et parce que je trouve qu'en fait cette préparation on passe tous les tous les stages alpins enfin tous les stades alpins les étages alpins les étages alpins et c'est pour moi c'est un émerveillement je vois des petites couleurs des petites fleurs je vois la montagne qui change qui devient plus minérale et du coup ça me prépare à cet univers qui est un peu plus rugueux que j'adore mais qui nécessite un peu de préparation et puis accessoirement pour pour le mal des montagnes c'est quand même mieux de commencer depuis le bas c'est à dire que moi j'ai jamais eu de problème d'adaptation à l'altitude mais je pense grâce à ces marges d'approche mais j'ai vraiment pris un énorme plaisir à faire ces marges d'approche et ça a été une énorme blague entre nous aussi parce que pour un guide c'est compliqué de rajouter ah oui parce que vers les 84 000 sans prendre les remontées mécaniques c'est à peu près 100 000 mètres de dénivelé donc c'est 100 km c'est une échelle de 100 km de hauteur quoi donc c'est énorme si vous enlevez si vous prenez des remontées mécaniques je vais pas dire que vous en enlevez la moitié mais probablement je ferai le calcul parce que c'est quand même c'est allégé considérable c'était un sujet sur lequel on était pas forcément d'accord c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude à Chamonix quand même de fonctionner avec l'aiguille du midi c'est vrai que la testostérone de la cabine ne m'a jamais dérangé dérangé incommodé donc je suis redescendue toute seule de ah non accompagnée de mon caméramène voilà qui a regretté qui a regretté un petit peu à qui j'ai dû oui j'ai porté un peu le sac parce que c'était un peu compliqué mais quand on est redescendu du brouillard c'était hyper important pour moi surtout que c'était de redescendre dans mon chalet des douches sans remontées mécaniques et son train mais je regrette pas du tout je suis ravie c'était super et ça a changé ça a formé la logistique du projet pas tant que ça si bah pour lorsqu'on va faire le Munch par exemple ou la Jungfrau le Munch c'est un sommet qu'on fait depuis Grindenwald en une heure en train on arrive quasiment on arrive à 3600 mètres d'altitude quasiment donc pour monter à 4000 c'est très court c'est quelque chose qu'on fait presque à la demi-journée alors que là on a quand même 30 bandes de glaciers à se faire pour arriver au pied du Munch et puis c'est tout plat ok mais cool pas c'est vrai que celui-ci il fait mal donc en termes de logistique si ça change parce qu'on n'est pas parti du tout de la même vallée mais en tout cas moi j'ai apprécié toutes ces approches aussi je pense aimer d'ailleurs autant la moyenne montagne que la haute montagne c'est vrai que la t'aimes les petites fleurs aussi ah bah bien sûr j'aime la moyenne montagne donc traverser tous les étages tout ça c'est magnifique mais c'est vrai que quand je devais finalement parce que ça venait de nos sorties parfois parfois ça intercalait moi dans des semaines où j'étais assez actif tout ça et de devoir faire des grandes bambées c'est ouais c'est sûr que c'était ultra exigeant pour Fred parce que c'est vrai que moi entre deux je pouvais me reposer lui il continuait à travailler et voilà c'est pour ça que je présente quand même mes mea culpa ouais moi je me demandais si dans ces 82 sommets que je ne connais pas est-ce que il y a des sommets qui sont très peu gravis ou ils sont tous fréquentés très régulièrement alors non il y en a beaucoup qui sont très peu enfin pas beaucoup mais il y en a pas mal qui sont très peu gravis parce qu'ils sont plus difficiles parce qu'ils sont très éloignés justement il n'y a pas de remontée mécanique donc difficile d'accès bah par exemple en Suisse en Suisse c'est là qu'il y a la majorité il y a 42 sommets à peu près de 4000 mètres en Suisse et il y en a deux qui sont peu pratiqués justement c'est le Shrekorn et le Terraron encore moins que les autres très difficile d'accès un peu oui un peu difficile mais tout le monde les regarde avec beaucoup d'envie mais ils sont peu pratiqués donc quand ça se complique c'est vrai que l'intégrale du brouillard on était peut-être quoi deux trois cordées l'été dernier à y aller donc on était quasiment sûr qu'on ne serait pas très nombreux on n'allait pas se marcher dessus en y allant donc oui il y a des sommets qui sont peu pratiqués certains qui sont difficiles certains aussi où les conditions enfin pour pouvoir les faire les conditions doivent être vraiment excellentes et c'est pas facile de les avoir même parfois dans un été donc il y en a qui sont beaucoup moins pratiqués que d'autres et d'autres comme les Brighton parce qu'ils sont desservis par des remontées mécaniques et bien on se bouscule au sommet et on se fait bousculer voilà et toi Fred tu les avais déjà plus fait c'est sauvé ou pas ? non 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 quand j'ai attaqué le projet moi j'en avais j'en avais une trentaine voilà 27 il les a calculé je te dirais mais tu les as compté ben tu les as compté ah bon peut-être alors 27 voilà ouais donc moi ça a été aussi une possibilité justement de faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire donc ça a été très exotique finalement cet épisode ce projet pour moi ça m'a ça a vraiment ouais ça a diversifié mon activité et est-ce que tu en as un préféré Jordan ? oui j'ai des préférées ouais plusieurs préférées ouais plusieurs mais la traversée Rochefort-Jorace m'a émue énormément par son esthétisme c'est vraiment c'est un un joyau de notre massif c'est sublime j'ai pas beaucoup d'autres mots à dire tu as aimé un bon poste ouais ouais j'ai vraiment été touchée après il y avait aussi déjà avant de partir ça me plaisait donc voilà il y a le mythe des Jorace qui est incroyable et puis les aiguilles du diable ça c'est on se dit mais c'est pas possible il y a quelqu'un qui a imaginé ce truc là c'est incroyable c'est pur le rocher est magnifique à cette altitude c'est extraordinaire donc ouais ça m'a énormément plu c'est des sommets que j'irais bien refaire demain matin voilà ça c'est vraiment des très très hauts sommets mais il y en a plein d'autres en fait il y en a qui marquent davantage c'est sûr que la difficulté l'engagement l'adrénaline qu'on ressent aussi sur un sommet je pense que ça j'ai quand même remarqué que ça permettait de se souvenir un peu plus d'eux et les conditions parce que par exemple oui c'est vrai c'est ce que tu dis Dominique parce que Piz Bernina par exemple on n'a pas eu de très bonnes conditions je suis sûre que c'est un sommet qui est magnifique et la lumière n'était pas là n'était pas belle et du coup la neige était molle j'ai eu l'impression de nager plus que de marcher c'était c'est vrai que c'était pas top et je me suis dit il faudra que j'y retourne les conditions doivent être on change quand même bien la donne l'aiguille verte vous l'avez fait par où ? on a fait l'arrêt du jardin voilà donc on a fait avant l'aiguille du jardin la grande rocheuse et on a terminé par l'aiguille verte et redescendu par le winper alors l'aiguille verte on l'a fait par l'arrêt du jardin tout simplement parce que quand on suit cette arrêt là on fait trois sommets qui sont répertoriés justement sur la liste des 4000 donc c'est pour ça que c'était logique de faire ça après on pourrait très bien cibler chaque sommet et faire une voie différente à chaque fois tiens c'est peut-être ça le vrai challenge le vrai challenge voilà on fait tous en tête en tête et isolé je redescends à chaque fois ouais en tout cas si vous voulez prolonger l'aventure il faut lire l'appel des 4 000 pour le prochain confinement c'est jamais plus d'internet et puis je crois que Jordan tu nous as amené à boire oui je vous ai amené à boire parce que je voudrais quand même je lui dirais parce que l'heure tourne mais c'est vrai que j'ai quand même envie de vous remercier énormément parce que alors je connais pas tout le monde dans la pièce mais il y a des gens chers voilà dans cette pièce des gens qui ont contribué à mon appel des 4000 et ils le savent pas forcément mais parce que vous formez cet écosystème de la montagne que j'ai découvert avec vous donc les guides les restaurateurs les gens de la vallée les résidences secondaires les moniteurs de ski qui m'ont appris à skier les amis d'enfance qui ont été appelés avant moi dans cette région et qui m'ont permis de la découvrir donc j'ai vraiment envie de vous remercier d'être là parce que sans vous en fait je ne serais jamais arrivée là et je pense même à mon agent immobilier du fond de la salle qui m'a apporté mon pied à terre en tout cas c'est plein de choses c'est vrai qu'on me demande toujours comment je suis arrivée là mais sans vous je ne serais jamais arrivée ici il y a une culture montagnarde et une culture chamoniarde que j'aime énormément et à laquelle vous contribuez donc merci et donc du coup bulle champagne pour fêter ça voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous